Le centre du monde, Motei Maya Mokili, Angou, Kounilu Naki Kongo Barobaka, Kounilu Kiyave, Esi Kan Zambé a fan d'aka, A tout moment. Pas mandater quelqu'un par exemple en Israël, Comme ambassadeur, Si jamais il n'a pas Un aspect spirituel. Vous savez que le Vatican c'est aussi un état. Le Vatican, C'est un état religieux, Un micro-état, Mais qui n'a pas l'âme d'un royaume. Papa Joseph Diangienda A porté la république démocratique du Congo Toute sa vie dans son cœur. Lorsque le Congo accéda à l'indépendance en 1960, Des noms de certains acteurs importants Furent ternis et oubliés. Au centre de l'indépendance, Il n'y avait pas que Lumumba. Il n'y avait pas que Joseph Kassavubu Face à l'autorité coloniale belge. Il y avait aussi d'autres maîtres à penser, Tels que Joseph Diangienda, Qui se loquait les Charles, Salomon Dialungana, Tous fils de l'envoyé, Et leur mère, Mouilou Marie. Il n'y avait pas que le martyr du 4 janvier 1959, Mais aussi plusieurs personnes Qui suivirent le prophète, Mort et reléguées en territoire d'exil. Ils sont des milliers portés disparus, 37 000 familles au total, Déportées pour l'accession du Congo A l'indépendance. On les appelle l'Encolé, Bien connus chez certains chercheurs éclairés. Il n'y avait pas que la colonie du Congo belge. En face, Se tenait un petit village, Nkamba, Au Bas-Congo, Ciblé comme Europère stratégique, Bastion d'où partirait l'indépendance. Nkamba fut vite décrété Zone interdite. Il est dépeuplé, Et devenu inaccessible À quiconque, Seuls les Belges, Seuls les Belges, Seuls les Belges les gardent. Nkamba fut reléguée Dans l'oubli de l'histoire. Le Congo Orant le lien Avec la terre de son ancêtre, Nkamba. Alors le Congo éclate. Un dictateur S'élève, Le Zahir né. Il fallait alors attendre Des années plus tard Pour comprendre la dimension Et le secret qu'il y a Le Congo Avec ce petit village, Nkamba. Konilu Kya Yave Escalier de mortification Ménat à la cité sainte De Congo Bangu Où un gigantesque temple A la dimension De l'arche de Noé Trône en auréole De sainteté Sur le mont Kamba La nouvelle montagne De Sion En 1921, L'esprit du Seigneur Simon Kimbangu Lui-même Prophétise l'érection De ce temple Et annonce à ses contemporains Qu'ils accueilleront Des nations De la terre C'est le Seigneur Jésus Qui vous rassemblera Leur insista-t-il Le 12 septembre Il fut arrêté Par l'autorité Coloniale belge Et fut incarcéré Pendant 30 ans De prison Certains commentateurs Affirment Que Simon Kimbangu Le père esprit Était lui-même La base De la prophétie L'homme noir Deviendra blanc Et l'homme blanc Deviendra noir Kimbangu Lorsqu'il dit Que le blanc Deviendra noir Il ne parle pas des hommes Il parle aussi des états Qui devaient avoir Des états noirs Qui demain Deviendront Oront à jouer Le même rôle Que des états blancs Qui sont venus coloniser Pourtant Son action Va aller défier Et contrer La taille Des entreprises coloniales Une communauté Des nations Face à un individu Sans statut Et sans citoyenneté Pourtant Comme David Bien entendu La force Et la puissance Qu'il dégage Va provoquer Et occasionner La décolonisation De toute l'Afrique Parce qu'il se chargea De 30 ans Du programme De Van Bilsen Et le transformant En 30 ans De son emprisonnement Pour finalement Nous léguer La patrie Que nous avons aujourd'hui Et l'Afrique libre Parce que Kim Bangu En tant que Théoricien De la crise Du système colonial Sa vision Ne pouvait pas Être une vision Régionale Ou une vision Nationale Localisée Parce que Le système colonial Est un système Global Est un système Mondial C'est qu'en fait Le message De Kim Bangu Dépasse En portée Et en puissance Le message De Marquis Garvey Et le message De Dubois Pourquoi ? Parce que Dubois Va s'intéresser A l'intégration Du noir américain Dans la société américaine Sans plus Alors que Garvey Lui Il va En fait Chercher A quitter Les Caraïbes A revenir En Afrique Comme pour dire Que le noir Ne pouvait être Noir homme En Afrique Alors que Kim Bangu Il parle D'un noir Homme Non seulement Au Congo Non seulement Afrique Mais un homme Homme Dans le monde Des hommes Partout Dans le monde Et je dois En cela Kim Bangu La portée De sa pensée Est en fait Plus spatiale Que celle De les autres Ici il faut Comprendre que Papa Simon Kim Bangu Est perçu Comme le petit David Qui défia Goliath Le géant C'est à dire Qu'il défia Toute la première Communauté De Berlin Derrière Léopold II Perçu ici Comme Goliath Le géant Géant Dans la vision De son entreprise Coloniale Géant Géant Dans sa capacité D'impliquer L'Allemagne Bismarck Et les autres Nations Géant Parce que La conférence De Berlin Était quand même Une assise De taille Où se rassemblèrent Toutes les nations De la première Communauté De Berlin Pour décider De la colonisation De l'Afrique Et particulièrement Celle du Congo On raconte Que le noir Endurèrent Un calvaire De 4400 ans Détenus Assujettis Sous la puissance Et la domination Des empires occidentales La foi biblique Raconte Que le roi Salomon Fils héritier Et successeur De David Construit Les temples De Yahvé Le parallélisme Et la ressemblance De ces deux temples Sont fort frappants Et nourrit La curiosité Des chercheurs Bibliques Et des historiens Qui ont envie De comprendre Le sens Que témoigne La présence D'un tel temple Dans le territoire De Timanti Timanti C'est ce qui Tali Moutou Azalakana Moutima Niama Azalakana Moutima Memunzete Azalakana Moutima A Pemaka Timanti Tuzali Naba Moutima 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 Le cœur du monde, le centre du monde, donc est Sika Oyo, Katika-Ti-Yamokili. Les exemples et les significations de ton groupe, c'est un timanti. Je commencerai d'abord par vous dire qu'à l'époque, les chercheurs avaient comme préoccupation de savoir d'abord à travers le monde où se trouve ce qu'on appelle la terre ou bien les terres centrales, c'est-à-dire le monde est vaste, mais où se trouve le centre du monde. A l'époque, les gens ont estimé que le centre du monde se trouvait du côté des pays là de la Scandinavie, en Europe, et dans le souci de s'approprier cette terre centrale. Cela a provoqué, en dehors de tous les autres aspects qu'on nous a présentés, comme les aspects ayant provoqué la première guerre mondiale, donc c'était cet aspect qui était caché derrière l'ambition de ceux qui avaient la préoccupation de dominer le monde. C'est comme ça que la première guerre mondiale a éclaté. Et on a essayé de chercher, on a trouvé que non, il s'était fait l'erreur, ce n'était plus la terre centrale ou bien le centre du monde. Et il fallait rechercher encore. C'est comme ça, en recherchant, on a trouvé que non, la terre centrale serait basée au centre de l'Europe. Ce qui a fait avec Hitler et autres, en dehors de ce qu'il y a eu comme préoccupation qui nous ont été présentés, mais il y a eu une dimension spirituelle, c'était de savoir puisque c'est dans cette terre centrale, qu'il devrait y avoir la présence de celui qui domine le monde. On a mené la guerre en 40-45, mais après tout, les choses se sont révélées que non, ce n'était pas ça, c'était les recherches des anglo-saxons avec M. M. Mackinder, c'était un grand chercheur anglo-saxon pour retrouver les terres centrales. Après avoir constaté que cela n'était pas vrai, il fallait aller encore à la recherche. Vous vous rappelerez la phrase, combien historique, de M. M. Franz Fanon, qui vous dira que l'Afrique a la forme d'un revolver, puisqu'il s'était révélé que le centre du monde ne peut être ni en Europe, ni en Amérique, ni en Océanie, ni en Australie, et plutôt en Asie, mais c'est plutôt en Afrique. Mais en Afrique où exactement ? C'est ce qui a poussé cette phrase. La phrase mythique de Franz Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver, mais la gâchette se trouve au Congo. Oui, les gens peuvent prendre cela sur le plan purement politique, sur des spéculations d'ordre culturel, etc. Mais il y a aussi une dimension spirituelle qui se trouve là-dedans, dans cette phrase-là. Alors, professez et bandes, quand il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Et il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Et il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. Un bon délai, 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 un bon délai. Mais on a pu faire la pépinière. La pépinière est là pour la pépinière. La pépinière est là pour les jeunes. Moi je ne sais pas si les gens sont là pour le délai. ... Alors, le Lepé Bissot, vous allez dire, Jérusalem, j'ai le Nazareth, et j'ai l'impression que j'en ai, mais j'ai le droit de Jérusalem. J'ai l'impression qu'il y a un Arapi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai un peu de païa, tout ça. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai le droit de Jérusalem, tout ça, tout le monde est là. toute la nation du monde. Bango Nyanso Wapi Nankamba. Bon, Mbuka Nkamba Azako Yamba. Batou, katina centre yamukili pouete ayamba, mabote yamukili mbimba. Donc, nandie, nandimansi, nandzundu, peske, zaka, kalika mbomoko. Ntimansi, moutima yamukili, to centre yamukili, nandzundu, eza moutima. Poe lo kwe batila ka mouti mouti. Mweso ki mouti me bebi, mwaya ko sa la otre, mwe pesate. Nanko repondi, balamoko, antre nnkamba nantimansi, e si ko esali d'attraction, ko leka, esali nkamba. Paske, bien ke ntimansi, esali parmi ba secteur, yamba, kongo, esali dernier secteur, esali, esali, e koneetre developman ko leka ba secteire nyons. Reconnu pa, yemoko, chef ya secteire. mais quand il y a un siège international il y a un siège international il y a l'église qui est un siège international chaque jour il y a un côté de la bimak un côté de la bimak donc l'attraction même dans le point de vision dans le niveau des jambes dans le niveau des années il y a des statistiques l'attraction il y a des cas par rapport à la secteur dans le monde objet d'attraction et de pèlerinage l'on kamba l'est devenu le temple monument roi témoignages et berceaux de la nation congolaise accueillent différentes personnalités et sommités du monde sa dimension culturelle rayonne les âmes de ceux qui le prouvent musiques atmosphériques chorales effervescentes et prestations des chantres expriment l'unicité de la voix de l'esprit qui habite ce magnifique temple et qui parle à ce peuple toujours esplendissant et débordant de jour ce lieu ce lieu illumine des esprits selon ses qu'on dit il choque et réveille la surprise le bâtisseur du temple un lieu sage très discret qui vit à peine masqué dans l'ombre de joseph dianguien d'acuntima le troisième fils de simon kim bang le temple est inauguré le 6 avril 1981 au terme de cinq ans des travaux de construction durant cette période personne ne sait encore ce que ce temple va signifier et l'enjeu qu'il va représenter pour les peuples du monde et pour le congo dans l'avenir à l'époque joseph dianguien d'a de son côté parle souvent de son père très mal connu des aïwa nous ne sait pas qu'il est un corps qu'il est un corps qu'il est un corps que l'invite pour les enfants l'invite ... ce qui lui est un corps le corps on commence à la thievement Mais un Lassab, il tient incontestablement à l'aider à la génération future. C'est pourquoi son père fut envoyé pour être donné en sacrifice. Le royaume des dieux. Le transfert, c'est Jésus lui-même qui a offert cette occasion de transfert. Le royaume des dieux. 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 Vous savez, Jésus a commencé à évangéliser ses frères juifs. On l'arrêtera. On le juge. Et il décide. Les juifs, ils décident de la mort de Jésus. Mais Pilate ne voyait pas pourquoi il devrait tuer Jésus. Parce qu'il ne voyait pas le mal en lui. Il a demandé. Il a demandé. Mais je ne vois pas le mal. Si on le tue. Comment je vais justifier ça ? La réponse des juifs est que Tuez-les. Libérez même Barabas et l'autre là. Tuez-les son sang. Nous le réclamons sur nos têtes. Et quand nous parlons même de la persécution des juifs. Et tout est parti de là. C'est le sang qu'ils avaient réclamé à ce temps-là. Qui continue à produire des effets. Jusqu'aujourd'hui. Et. Maintenant. Jésus. Voyant que ses frères ne reconnaissaient pas. L'action qu'ils menaient en leur faveur. Il dira. Le royaume des dieux sera enlevé. Et sera donné. A un peuple qui en produira. De fruits. Ce peuple pouvait être. Un peuple parfois ignoré. Un peuple de conditions sociales. Médiocres. Mais ce peuple là. C'est celui qui héritera. Le royaume des cieux. A partir de cette parole de Jésus. Il y a eu déjà une rupture. De relation spirituelle. Entre Israël. Et Dieu. Et le transfert. Vers un autre peuple. Qui est. Le Congo. Donc. Voilà. Le transfert. C'est opéré. Entre. Le royaume. Et entre. Israël. Et la république démocratique. Est. Le royaume. Il y a eu. Les gens. Le royaume de Congo est le pays, le pays est le pays, le pays de Congo, Angola, Congo, Brazzaville, Congo, Kintasa. Alors maintenant, quand il y a Congo, le pays est le pays de Yelusalem, Yassika, donc Congo, Kintasa. Alors, alors que tout est le pays de Congo, Yassika, Yelusalem, Yassika et Zali, alors que tout est le pays de Maya, Mabalini, Mabalini, c'est ce qui est le pays de Yuda. Je pense que c'est dans Jean chapitre 2, versets 1-9. Je pense que c'est le temple, la mausole, et l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise. Je pense que c'est l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise. Je pense que c'est l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise. Je pense que c'est l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise. Dans le langage allégorique, la présence d'un drapeau, mais aussi des hymnes qui reflètent véritablement l'existence d'un État, un État religieux. Son souci, désaliéner et décomplexer d'abord l'élite zahéroise. Je pense que c'est l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise de l'Eglise. Je pense que c'est l'Eglise de 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 l'Eglise Joseph a donc vécu avec un souci qui a préoccupé toute sa vie. C'est arriver à faire cohabiter l'Etat et l'église kimbonguiste. Mais bientôt, ce sont les conférences nationales. Le vent de la démocratie souffle dans le continent et les haïrs n'est pas épargné. Comprenez mon émotion. Comprenez Abimak Naboloko. Il y a plus d'un an. Et après. Il se heurte alors à la classe politique zahéroise qui prône elle aussi un régime démocratique issu de la conférence nationale, qui d'ailleurs se veut souveraine, très très souveraine, c'est-à-dire au-dessus de toutes les institutions. Mais en réalité, Joseph Dianguenda craint que l'histoire se répète. « Papa Dianguenda m'a dit, c'était ici. Quand j'avoue, avant la cérémonie, était tout le temps en contact avec Papa Dianguenda. Et Papa Dianguenda lui dit ceci. « Aujourd'hui, tu seras proclamé président de la République. Mais il y aura un grand prêtre qui te posera la question de savoir quelle est l'Église qui va marcher avec l'État. Je vous dirais que nous savons notre Église qui est banguée. Est-ce que vous me soulevez ? Alors, quand j'avoue, Dieu me voit, quand il était l'opéreur de la nation, un grand prêtre jetait le nom, se précipita pour lui poser la question « Comme ça, vous pouvez être un ancien séminariste, un pro-catholique, disant, Dieu me, nous avons notre Église catholique. Alors, Papa Dianguenda, regretta amérement. Il a dit, alors, vous allez souffrir. » Papa Joseph Dianguenda a porté la République démocratique du Congo toute sa vie dans son cœur. Mais à son époque, personne ne le savait. Il a consenti des sacrifices énormes. Alors, je dis énormes. Et lors de la conférence nationale, il voulait nous éviter l'erreur commise par le président Kassavobu en 1960. Mais malheureusement, hélas. Alors, tant que conférence nationale et bandit, vraiment, tout bête qui m'a beaucoup, n'a pas encore le bête qui m'a beaucoup, mais tout bête qui m'a beaucoup. T'y a l'occasion de la conférence nationale et bandit, pas Cécilie. Congo n'a pas été bon, mais papa, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Alors, le bas blesse. Simon Kimbangu n'est pas élevé en son rang. Tout de suite, le rêve de sauver le Congo par seul la démocratie vole en éclats. Et c'est déjà trop tard. Le pire est déjà là. L'Afrique est au bord de l'abîme. L'Occident s'apprête à recoloniser le continent noir. D'ailleurs, la nouvelle colonisation qui sera la plus terrible. Les gens qui disent qu'il y a une année. C'est la bonne cité. La colonisation la plus terrible. L'Occident s'apprête à dire qu'il y a un milliard de milliards de milliards. Il y a un peu de milliards. Il y a un peu de monde qui est allé. Et il y a un peu de monde qui est allé. Alors Joseph Diangienda va aller réveiller une colère somnolente, exprimée ici à travers une étrange parabole. Alors, les gens qui ne font pas à la mort, ils ne font pas à la mort, ils ne font pas à la mort, ils ne font pas à la mort. pardon pardon bon je me disais Aaaaaah, mutamoutou fiperi, sika avoua, na kia moto ye makasi. A lukinzila mwanyye ya kukede izalite. A kouta na ribulu wana, ale akoti. Tangwa, kouta kuna na ribulu. Mutamoutou mfu kwa tala, kuna likolu mutazali kwa tala, muta heee. Eee, yaya, yaya. Nanoui. Fiperi. Ha, 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 ha. Sika sikawa. Ye akoti en grand metro. Mutamoutou tutu mayela masili. Ha. Siko na bongi saka porte mousu soa wa. Sogona monikuna de njindi, ne plus j'ai pris la porte. Aïe 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 aïe, ma yala ma sili. Aaba kwa kuna pia mbula yisale kuyaa. Tangu mbula yiye, sika sika wamote yon soto mbula aibomiyango. Bola nanga mwa malamo. Sika sika wapi ele, mai makitina wapeli makitina wapeli wa mwa yindi sous-sote. Aïe, aïe, e de borde. Sika sika wa ebandi kwa nukantila yi angoi kwa kine. Bageko kuta na nadidusuwa na mutamutu di tutu wa salaki. Aaa, muke muke, mai yi mai yoku super na nakata di burmuna, wwo! Mutamutu di goruli afungu la muna, ma nyonso, ma kontena di burmuna, a kofi. Evipera yidu kima na ima yite, a kofi. Mutamutu tutu na kuna ye. Mutamutu tutu na nakata, a kofi. Vipere, visiteuse, a krandra, a kofi. Digorelo ya kufa na ma yite. Kasi, a kofi. Mutu e kofi. Mutu a kofi. Vipere a kofi. Digorelo a kofi. Tutu a kofi. En 1997, Laurent Désiré Kabila renverse le pouvoir de Kinshasa. Le feu président Moputu quitte le pouvoir en emportant avec lui le Zahir, le MPR parti Etat, l'opposition et la conférence nationale souveraine, la CNS. Conférence ebandi. Ti na mokono mwa lelo. Lelo kwa kumbangu se makuna, ezali te. Pananini, su kanarikamu ezali na tina wana. Batiyon su na mokil musu su vasa kuchilaka. Troisième republike yoyo, yang wana. Awa na mokilie, troisième republike un, te lampas. Lelo yoto jui mokumba to singa bulimisi. Solo soko to singa bulimisi te, to linga to linga te, pas senabu suizali. Pamba te, dikambu yikangami ezali kawana. Le 8 juillet 1992, les kimbandistes pleurent. Son éminence Joseph Dianguenda quitte le monde. Quatre mois après la disparition de Charles Kisolokele, son frère aimi. Le 24 décembre de la même année, les kimbandistes, jeunes et vieux, hommes et femmes, ainsi que les enfants s'humilient et implorent le pardon de l'Eternel en demandant pardon du péché originel commis par Adam et Ève. Disent-ils, les premiers êtres humains furent de la race noire. Et ceci pourvu que la récolonisation de l'Afrique n'ait pas lieu. Depuis ces jours, l'église kimbandiste fait spirituellement obstruction à la récolonisation. En 1993, Salomon Dialungana Kiangani succède à son frère. De l'extérieur, l'église kimbandiste ne renseigne pas grand chose. Pourtant, la foi que vivent les kimbandistes est très édifiante. Cette église a toujours accompagné l'État congolais, surtout dans la recherche de sa vocation profonde, celle de jouer plein de maçons rôle de guide des autres peuples. L'histoire du Congo est liée à la personne de Papa Simo Gimbao. Parce que le Papa Simo Gimbao, quand il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu e eu. Et en fait, le Congo est quand même l'atteindre l'État congolais, automatiquement subie à doświad Carter- Кто qui se regarde dzisiaj comme un frère qui seinfleiuse. Et lerolled investment pour se les Blair. Il y a pris de vingt ans en arrière dans Salaki, une petite tournée, dans Afrique de l'Ouest Le dernier pays au серER est à Guinée-Cournet. Il y a eu une petite réception à mon honneur. Il y a eu un collègue de l'ambassadeur. Et parmi les invités, il y avait un doyant, un diplomate qui était un Nigerien. Mais il a parlé de Simo Kimbangou. Il a parlé de Simo Kimbangou. Il a parlé de l'Afrique noire. Il faut reconnaître Simo Kimbangou. Alors ça, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Il y a eu un collègue de l'ambassadeur. C'est pour dire qu'il y avait Abraham, Moïse, Jésus. Il y avait aussi Simo Kimbangou. Il y a eu un collègue de l'ambassadeur. 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 Il y a eu un collègue d'économie. C'était un collègue d'or. Au-delà des apparences reflétées par la fresque du décor israélien que représente le temple lui-même et le culte rendu à Yahvé, le Dieu tout-puissant, Nkamba, le mont du temple, est proclamé dans la foi kimbanguiste, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem. Oui, en 1929 En 1929, il y a juste un premier poste Papa, il y a un premier poste Papa, il y a un papa Kimpwa Papa Kimpwa, il y a un musicien Il y a un fanfare qui est un bandit Il y a un papa Mayavangwa Papa Mayavangwa, il y a un sandou Et puis, il y a un papa qui me dit François Comme l'on sfrate, il y a un br ק Mais, là, il y a un papa qui m'a dit 1929 On raconte qu'un roi Salomon Noir devrait habiter et résider en premier dans la ville de Jérusalem. On raconte qu'un roi Salomon Noir. On raconte qu'un roi Salomon Noir devrait habiter en premier dans la ville de Jérusalem. On raconte dans leur foi chrétienne que les âmes pures de ceux qui composaient la foule, des pèlerins qui se rendaient en Kamba 1921, se sont transformés en boucliers de végétation d'arbres de protection qui environnent le temple, et que Simon Kimbangu se serait lui-même transformé en ce temple, corps du Christ. On raconte que ces arbres sont des anges supérieurs, guerriers protecteurs. On raconte qu'un Kamba, la nouvelle Jérusalem, est la source de bénédiction, de bienveillance, de bonheur et de paix pour la terre entière. C'est donc en ère de Congo que le royaume de Dieu est révélé en ce temps de la fin. Or, si au commencement était la parole Dieu, et que Dieu est le commencement et la fin, c'est que la parole Dieu doit être à l'oeuvre dans le monde en ce temps de la fin. Le livre d'Esaïe parle de l'arrivée d'un sauveur au centre de l'Afrique. Le livre de Dieu est à l'oeuvre dans le monde. Jérusalem semble-t-il, elle est céleste et est descendue du ciel. Et les Belges le savaient. Ils furent les premiers à l'apercevoir descendant du ciel sur la surface de Kangobangu à Kimaza, au Bas-Kango. Malheureusement, la manœuvre militaire dite Kimaza échoua. En 1959, j'ai eu eu a manœuvre de Kimaza. En 1959, j'ai eu eu a bomba et ai eu a bomba. Et j'ai eu eu en train de se décrire à mon bébé. J'ai eu eu a manœuvre de Kimaza. J'ai eu a manœuvre de Kimaza. En 59 il y a dix heures et il s'est passé en guerre, ils se sont pétendus, ils se sont pétendus, ils se sont pétendus pour nous y aller. Je me suis dit aux 10h, ils ont dit à l'hébimi, 10h, 10h, 10h ensuite ils se sont pétendus, ils se sont pétendus, ça se pétendus, c'est de se pétendus, Ça n'est pas vraiment pas dans un grand多ème, c'est le droit d'obtenir. De duzer, c'est ce point. De rien que je savais pas. Pour vos besoines, j'ai dit... Il meurtra plus d'héritiers qui ont malgré sa vie à maîtriser. Je rêve d'oublier sa vie à la guerre et sa vie à la guerre. Mais je peux faire partie d'une guerre et se remeter. Si je n'ai pas eu抵rée, j'ai plus à maîtriser et de la situation. La situation que j'ai eu a fait, est que si je suis allé à maîtriser mais je suis allé à maîtriser. Par contre, il France s'il vient de bler et des choses comme ça. On te entertainment, pas les gens nous unity, jusqu'au entreprise et les enfants que nous v你在 me mettons tout-cement, avec le Pababat, Pour le Aujourd'hui, plusieurs chantiers de construction sont menés autour du temple. Des architectures modernes naissent et voient le jour à côté des chantiers agricoles. L'agriculture se développe, la pisciculture, l'élévage et la pêche viennent d'un appui à la vocation de la cité sainte. Jérusalem, ville refuge des nations, se revêt petit à petit de sa robe majestueuse et cosmopolitaine de la Reine de la Terre. Pour les kimbonguistes et autres croyants, elle est le lieu de rencontre des peuples et un véritable havre de paix. Les Américains la visitent, les hommes politiques aussi, les touristes, les érudits et hommes de science, les conseillers spirituels du président Barack Obama aussi la visitent. La Nouvelle Jérusalem s'impose peu à peu et renverse les dominations de l'Ancien Monde. Les sœurs tunisiennes visitent Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. La profondeur de leurs demandes est exaucée. Jérusalem ébranle le fondement de l'Empire médo-perse. Le printemps arabe souffle et le monde arabe vacille. Nul ne résiste à la puissance d'Nkamba. Alors si Jérusalem est une ville religieuse, qui en est le chef religieux ? Mais qui se cache derrière la toute-puissance du pouvoir religieux qui émane de Jérusalem ? Mais qui est le véritable centre de la politique sacerdotale et religieuse de cette cité ? Cet homme, Simon Kimbangou II, souverain sacrificateur de Jérusalem. Je n' programmes de Paul, c'est des героins. Le chef religieux reconnaît à la province de Jérusalem. forme de Galilée ou de Samarie. un rapport les 14 nations de Jérusalem peuvent unegence d' regardless, la région de Jérusalem de Jérusalem. Ils sont bien. mais ce que je peux vous dire est que la plupart des gens qu'on envoie ici au Congo, ce ne sont pas des simples hommes, ce sont des hommes qu'on envoie en tenant compte plutôt de la dimension du pays, vous savez les pays occidentaux voire même les nôtres, on ne peut pas mandater quelqu'un par exemple en Israël comme ambassadeur si jamais il n'a pas un aspect spirituel, vous savez que le Vatican c'est aussi un état, quand on envoie un ambassadeur au Congo, il doit être outillé aussi sur le plan spirituel pour comprendre certaines choses qu'avec des lunettes de nous, les humains simples, ils ne comprendront pas. Le Vatican, c'est un état religieux, un micro-état mais qui n'a pas l'âme d'un royaume parce que l'autorité pontificale est élue par des princes cardinaux. Or, le mode d'acquisition ou d'acquisition au pouvoir dans un royaume est essentiellement héréditaire. C'est-à-dire, si le sacrificateur père meurt, c'est le sacrificateur grand prêtre prince qui succède à son père. C'est en fait l'image que le Christ voulait nous donner lorsqu'il parlait du sacerdoce royal, c'est-à-dire le grand prêtre est lui-même, le souverain sacrificateur est lui-même roi, il exerce un pouvoir sacerdotal, un pouvoir religieux, mais la succession au trône est essentiellement héréditaire. C'est le fils après la disparition du père grand prêtre grand sacrificateur qui devient à son tour sacrificateur roi. C'est lui que tout le monde vient voir. On ne visite pas la nouvelle Jérusalem sans les rencontrer. Actuellement, il est aussi le chef spirituel et représentant légal de l'église quimbanguiste. On raconte dans la foi quimbanguiste qu'il est lui la réincarnation de son grand-père esprit, Simon Kimbangu premier, né en 1887. Les circonstances qui ont entouré sa naissance fait de lui un homme mystérieux autant que son grand-père, Simon Kimbangu premier, car il est né le 12 octobre 1951 alors que son grand-père, grand-esprit, disparaissait. En 2001, alors que la RDC, déchirée par la guerre d'agression et soumise au processus de paix, cherche des voies et des pistes de sortie de crise, Simon Kimbangu Kiangani succède à son père, le vieux roi Salomon Noir. Le président Joseph Kabila, alors récemment investi chef de l'Etat et le premier homme d'Etat du monde dans sa fonction de président de la République à se rendre en Kamba pour serrer la main du vieux roi. Désormais, le destin de la RDC et de l'église quimbanguiste est scellé. Le mystère de la prophétie entre en œuvre. Il revient pour la deuxième fois en 2004 et séjourne à Jérusalem pendant trois jours à côté de Simon Kimbangu. Déjà en 1921, Simon Kimbangu prophétisait la succession des générations politiques au Congo, à l'issue desquelles un jeune président, dit-il, très calme d'apparence, deviendrait la voie par laquelle le Congo retrouverait sa grandeur et sa splendeur. Un jeune président et Simon Kimbangu. Les deux hommes tracent et ouvrent la voie du salut pour les peuples noirs. Le Congo prophétique se dessine enfin. Un état, la RDC et une religion, le Timbanguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...